Et maintenant, c'est au tour de l'un des maîtres incontestés de cet agrès et de la gym mondiale aussi d'ailleurs, Marianne Dragulescu, le Roumain, un phénomène toujours aussi éblouissant. 24 ans seulement, il aura 25 ans à la fin de l'année. Il sera peut-être encore là, il sera même certainement là à Pékin. Et regardez l'entrée en matière, c'est quand même autre chose. Le Roumain a tendu plus bruit, élévation, perfection dans l'exécution. Et percuté, Salto Avoir, un quart. Un pic au sol, ne l'oublions pas, Marianne Dragulescu. On voit tout de suite la différence. Et Mives, beaucoup de rythme, beaucoup de changement de rythme. Salto Avoir est enroulé en fin de diagonale. Et pour lui, ce n'est qu'un petit hors d'oeuvre en vue des championnats d'Europe. N'oublions pas qu'il y aura les championnats du monde à la fin de l'année à Melbourne, en Australie. Et que donc, la saison est encore très très longue. Il va donc falloir bien calculer son coup pour arriver au top. Au championnat du monde, Edra Gulescu, lui ce qu'il veut, c'est aligner les titres et les médailles au plus haut niveau. Petite hésitation, Mathilde Sambola. Il a dû avoir peur de sortir du pratiquage. Et full in, full out qu'engrouper, avec seulement ce petit pas, mais beaucoup d'aisance. Marianne Le Dragon. Il m'a semblé, Michel, que c'était un tout petit peu moins. Bien que lors des qualifications. Un tout petit peu difficile de dire à part cette petite faute en chipotant. Oui, oui, vraiment, parce que cette petite faute à la réception finale, c'est vraiment bien peu de choses. Allez, on revoit. L'entrée en relance, c'est tout à fait extraordinaire. Rondade, flip, impulsion, élévation, hop, vrille, corps tendu sur le deuxième salto, impulsion, autant. Et salto avant un quart, zéro fou. Et c'est propre, c'est magnifique. Difficile et propre. Et ici, ce full in full out, corps tendu enfin. Je peux vous dire qu'il faut encore avoir une réserve d'énergie pour pouvoir faire une sortie de telles difficultés. Et avec autant de facilité, c'est incroyable.